Bonjour à toutes et tous, je vais parler aujourd'hui de N'importe qui le film, le fameux film de Rémi Gaillard, réalisé par, je sors les notes, Raphaël Friedman, avec évidemment Rémi Gaillard, Franck Bruno, Alban Ivanov pour les plus connus, et ensuite à des acteurs comme Nicole Ferry, dont c'est les premières apparitions dans des rôles au cinéma. Ce film s'est fait absolument démonté par le monde, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de voir ce film en avant-première à Agde, et Rémi Gaillard nous avait dit « Oui, allez voir la critique du monde, vous allez voir, je me suis fait assassiner dessus, etc. » en en rigolant, et c'est vrai que le monde n'a pas été très tendre avec. À mon sens, c'est quand même pas un film qui mérite d'être détruit comme ça. D'accord, c'est clairement pas le film de l'année. Ok, il est plein de défauts, ok, mais il faut quand même le resituer dans un contexte. C'est un film qui a un budget absolument dérisoire, je veux dire 2 millions d'euros de budget pour un film, en France, c'est ridicule, bon aux Etats-Unis c'est encore pire, mais en France c'est ridicule. C'est vraiment un tout petit film. C'est un film qui n'est pas prétentieux, c'est un film qui n'a pas de grandes idéologies, c'est un film qui ne prétend absolument pas révolutionner le genre, c'est un film qui veut vous faire rire, et qui y arrive. Donc, une fois que ça s'est dit, une fois que ça s'est posé, je sais pas si ça vaut le coup de le démonter comme ça. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux, et c'est un film qui n'est pas prétentieux. A partir de là, moi j'ai quand même envie, sachant le petit budget qu'il y a, sachant que la plupart des acteurs ne sont pas des grands acteurs, etc., j'ai pas envie d'être méchante avec ce film-là, quoi. C'est pas un film qui va faire, à mon avis, des recettes exceptionnelles. C'est un film un peu que Rémy Gaillard a fait en cadeau pour ses fans, on le sent, c'est un film dans lequel les acteurs, Rémy Gaillard, etc., ils se sont vraiment éclatés. Moi, c'est un film que je ne regrette absolument pas d'avoir payé ma place pour aller le voir. A partir de là, est-ce que ça sert à quelque chose de le démonter ? Voilà, ça c'est dit. Avant toute chose, je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle ce film. Alors, c'est une comédie qui parle de la vie de Rémy Gaillard, donc une vie, apparemment, il nous a dit que c'était tiré d'une histoire plus ou moins vraie, donc évidemment bien romancée, où Rémy Gaillard fait évidemment n'importe quoi pour devenir n'importe qui, mais sa copine en a marre qu'il soit n'importe qui, et aimerait qu'il se range un peu, et aimerait fonder une vie de famille, etc. Super image des femmes en passant, enfin bon, bref, on ne veut pas épiloguer là-dessus. J'ai pas envie de me voiler la face sur ce film, c'est sûr, il y a plein de défauts. On sent que pour arriver à faire 1h20 de film, ils ont bourré avec des sketchs qu'on peut trouver déjà sur internet, sur la chaîne de Rémy Gaillard. Donc si vous voulez, au début, je trouve que c'était pas mal, parce que ça permettait de... ces sketchs dans une introduction, ça permettait justement d'introduire le personnage de Rémy Gaillard, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Mais ensuite, il y a des moments où vraiment, c'est absolument pas raccord. On sent que ça fait vraiment remplissage. Cette impression-là est quand même assez désagréable, parce que c'est des choses qu'on peut voir sur la chaîne de Rémy Gaillard, et effectivement, quand on va au cinéma, on s'attend à autre chose que voir un enchaînement de sketchs de Rémy Gaillard. Donc ça, c'était plutôt pas bien trouvé, je trouve, de la part des scénaristes et de la part du réalisateur, je trouve que c'était une mauvaise piste. Même s'il y a eu des sketchs inédits, tournés spécialement à la manière de Rémy Gaillard, entre guillemets, pour le film, ça suffisait pas. Ça suffisait pas. Il y avait vraiment quelque chose qui faisait remplissage avec tous ces sketchs-là, et c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui a vraiment gâché l'appréciation du film pour beaucoup de personnes. Pour ce qui est du reste, parce qu'il n'y a pas qu'un enchaînement de sketchs de Rémy Gaillard dans ce film. Heureusement, il y a un vrai film tourné avec une vraie caméra HD, pas la caméra à la main amateur, etc. C'est du cliché, c'est du basique, mais ça fonctionne. C'est très drôle. C'est très très drôle. Franchement, moi j'ai passé une heure vingt à me bidonner, et j'en attendais pas plus de ce film, sans déconner. Il y a des situations qui sont d'une absurdité. Moi, ce qui me fait rire en général, c'est l'humour noir et l'humour absurde. Et là, il y a des situations complètement absurdes. Alors, la nana de Rémy Gaillard est complètement au fana du Pérou. Et donc, vers la fin, quand elle accouche, Rémy Gaillard fait du stop, et il se fait emmener par un quart de Pérouviens. Enfin, par exemple... Bon, racontez comme ça, effectivement. Vous devez vous dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, c'est de la grosse merde. Oui, merci Charlie pour ton intervention. C'est drôle. Qu'est-ce qu'on attend de plus d'une comédie que d'une comédie à petit budget, d'autant plus que ce soit drôle ? Oui, c'est cliché, oui, ça révolutionne en rien le genre, c'est sûr, mais putain, il y a deux millions de budgets. Est-ce que vous vous rendez compte que de ce que c'est, c'est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme défaut ? Oui, les personnages sont très clichés. C'est... On a le fan de Rémy Gaillard, qui est un chevelu un peu bizarro, dépressivo, machin, donc assez insupportable. On a la nana qui est super chiante, bobo, prout-prout, qui veut vraiment pas... qui veut qu'il rentre dans le rang, etc. On a les potes de Rémy Gaillard, qui voudraient aussi arrêter, parce qu'ils en ont marre, ils trouvent que Rémy Gaillard est un gros con avec eux, ils trouvent qu'ils sont pas assez payés, qu'ils ont pas assez de reconnaissance, etc. Que Rémy Gaillard est égoïste. Donc les personnages sont vraiment clichés, c'est sûr. En même temps, je trouvais que... Bon, c'est un film qui est vraiment fait, on va dire, pour être à l'aude, entre guillemets, de Rémy Gaillard. Et en même temps, on découvre un aspect de Rémy Gaillard qui est un peu présenté, c'est un peu un trou du cul, quoi. Je veux dire, ces potes, ils les traitent comme de la merde, ils en ont rien à foutre. Au début, ils sont en sang, parce qu'ils se sont fait casser la gueule par des types après avoir tourné une vidéo et tout. Il en a rien à foutre, ils se rendent pas compte qu'ils ont une vie de famille. Il y en a un, par exemple, dans leur groupe qui filme, qui fait de la musique, qui est un groupe de musique. Et jamais une fois, il a essayé de promouvoir ce groupe de musique en mettant la... en mettant... Enfin, en profitant de sa remonommée pour le faire connaître, etc. Donc, ça présente un... C'est pas quelque chose qui est hyper laudatif, enfin, qui est hyper élogieux envers Rémy Gaillard non plus, parce qu'au début, c'est quand même... Il est présenté comme un gros con. Un personnage hyper extravagant, hyper drôle, etc. Mais un gros con. Je suis désolée, en fait, le cadre a bougé, parce que ma caméra s'est arrêtée. Alors, le comique le plus présent dans le film, c'est le comique de situation. Je vous ai déjà raconté le comique vis-à-vis du quart de Péruvien. Mais toutes les situations, plus ou moins dans le film... Je sais de réfléchir, mais je crois que presque tout le comique vient des comiques de situation. On va pas se retrouver ici face à un comique soit à l'américaine, c'est-à-dire plutôt grave, vulgaire, etc. Soit face à un comique à l'anglaise, avec plutôt quelque chose... plutôt dans l'esprit, plutôt dans la finesse, plutôt dans les jeux de mots, pour caricaturiser. Bien sûr, je caricature, je ne dis pas que tous les films de comédie américaine sont gras et vulgaire, et que tous les films anglais sont fins, etc. D'ailleurs, on peut très bien rire d'un film gras et vulgaire, il y a absolument... C'est pas un jugement, que je fais absolument pas. Ici, le comique vient plutôt d'un comique de situation, ça ne sera pas ni un comique trop vulgaire, ni un comique très spirituel, très fouillé, etc. Ceci dit, c'est un comique qui prend bien, parce qu'il présente des situations, justement, qui sont plutôt absurdes, des situations fun, et qui marchent bien. Ça fonctionne bien. Je sais pas comment exprimer ça autrement, que ça marche bien. Alors, un autre défaut du film vient du fait que les acteurs sont, pour la plupart, non professionnels, et ça se sent. C'est-à-dire que... Ben, ne serait-ce que Rémi Gaillard, il est souvent pas trop dans le ton. Donc, parfois, ça crée un décalage, et en même temps, ça crée des situations où le comique est encore accentué, parce que le voir comme ça, un petit peu mal joué dans des situations parfois sérieuses, ben, c'est... C'est rigolo. Alors, c'est un film qui rend même les situations tragiques et sérieuses. Je ne vous spoil pas, mais les personnes qui auront vu le film, je comprends pas de quoi je parle, qui rend même ça absolument comique. Donc, je trouve que c'est très bien, parce que c'est un film qui suit une trajectoire toujours constante, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui va mêler plusieurs genres. Il y a certains scénaristes et certains cinéastes qui arrivent à le faire très très bien, mais, voilà, quand on fait un petit film, entre guillemets, il vaut mieux se condonner à rester dans un seul et même registre pour créer une unité, pour ne pas perdre le spectateur, parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. On est dans une unité de registre qui fait qu'on n'est pas paumé. Et ça, c'est quand même plutôt appréciable et ça prouve que le réalisateur sait ce qu'il fait. Il a conscience de son film, il a conscience de son projet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est réfléchi. C'est pas une chose balancée, vite faite, à la va-vite, etc. Ce qui paraît tout de même être la base quand on fait un film, mais parfois sur le film à petit budget, on se retrouve avec une sensation comme ça de fait à la va-vite, de fait à l'arrache, entre guillemets. Et là, c'est par l'impression qu'on a. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui est léché, qui est fouillé. Certes, il n'y a que 2 millions et ça se voit. Ça se voit, je ne vais pas vous le mentir. Au niveau de la mise en scène, il y a certaines erreurs qui sont parfois même à mes yeux de novice, qui sont parfois même choquantes. Il y a la brisure de la règle des 180 degrés. Je vais vous laisser une vidéo de Karim Debaje, de Crost, en dessous de la vidéo, parce qu'il explique ça beaucoup mieux que moi. Il y a parfois des faux raccords, etc. Il y a des erreurs évidentes qui auraient nécessité un peu plus de budget, bien sûr, pour être travaillé. La photographie n'est pas extrêmement fouillée, la mise en scène n'est pas extrêmement fouillée, ça reste extrêmement classique, mais c'est du classique efficace. Et moi, je préfère avoir du classique efficace plutôt que des gens qui essaient d'innover et qui, au final, se ramassent. Et je veux dire, d'un côté, est-ce que Rémi Gaillard, en postant toutes ses vidéos sur Internet sous forme de fan footage, comme ça, est-ce qu'en faisant tous ses sketchs ainsi à la va-vite, il n'a pas déjà assez à porter au monde de la comédie, au monde de la vidéo, au monde du cinéma, au monde de la vidéo visuelle ? Est-ce qu'il n'a déjà pas fait sa part du boulot en faisant ça ? Franchement, moi, je pense que Rémi Gaillard a déjà contribué à faire avancer plastiquement, cinématographiquement, dans la manière d'aborder les choses, dans la manière de se placer dans une mise en scène, dans la manière dont un personnage se crée, etc. Dans la manière dont se crée le comique. Je pense que Rémi Gaillard a déjà fait sa part du boulot, entre guillemets, donc je pense qu'il peut se permettre sur un film de se reposer et de rester sur quelque chose de beaucoup plus classique, de plus posé. Et moi, ça ne me dérange en rien si vous voulez que ce film ne révolutionne pas le genre et n'essaie pas de révolutionner le genre. De toute façon, ce n'est pas sa prétention. Ce film ne prétend pas être une révolution. Ce film est une comédie basique, simple et efficace. Et c'est tout. Moi, je n'en attendais pas plus. Et voilà, ça nous propose. Donc, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous aimez les bonnes petites comédies sympas, si vous avez envie de vous marrer un bon coup, si vous cherchez un film sympatoche à voir, allez voir N'importe qui de Rémi Gaillard. Je vous jure que c'est un film où vous ne regretterez pas d'avoir acheté votre tasque parce que vous allez beaucoup rire. Même si je sais qu'on a tous des types d'humour différents et que moi, par exemple, la comédie américaine de base ne me fera absolument pas rire tandis que d'autres, ça les fera beaucoup rire, etc. Je pense que c'est quand même l'humour de Rémi Gaillard. Comme il y a quand même différents sketchs, différentes situations, etc. Je pense qu'il y a quand même toujours moyen un petit peu de plaire au plus grand nombre. Il est resté dans quelque chose d'assez basique et je pense qu'il y a moyen que ça touche un plus grand nombre. Donc je pense vraiment que c'est susceptible de plaire, toi, à personne derrière cet écran. Donc, de plus, ce sera de l'argent donné à des petits, entre guillemets, ce que j'appellerais, c'est-à-dire que c'est un petit film et ça va changer un petit peu de donner de l'argent à ces personnes-là et pas, par exemple, pour citer la grosse tête d'affiche de comédie qu'il y a en même temps que n'importe qui pour ne pas donner à l'hyperchondriac de Danny Boon. Attention, je ne fais pas une satire anti-Danny Boon. Je ne suis pas du tout là-dedans. Vraiment, moi, je fais partie des personnes qui ont bien aimé Bienvenue chez les Ch'tis et je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait un tollé en ce moment pour dire bref, après, si le style de comédie vous réfrène et si vous en êtes allergique, ne vous attendez pas à ce que ce film vous fasse changer d'avis vis-à-vis de ça parce que c'est... Mais voilà, c'est un bon petit film devant lequel on passe un bon moment que je vous conseille d'aller voir et que j'ai envie de soutenir parce que je... je ne comprends pas trop, en fait, qu'on puisse être aussi injuste envers des films quand on les replace dans leur contexte. Certes, ce n'est pas un grand film, oui, voilà, mais ça ne vaut pas le coup de les défoncer quand même. Voilà. Alors, je cherche un peu une conclusion à la durandale entre guillemets qui dit toujours prenez soin de vous et allez voir des films tchao à la fin de cette vidéo pour vous dire au revoir parce que je trouve que le salut c'est un petit peu éculé mais je n'en trouve toujours pas donc pour l'instant je vais laisser Charlie conclure à ma place et puis voilà. Salut, drôme et à la prochaine. Merci, Charlie. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.